... Chers confrères, chers collègues, c'est un immense honneur pour moi de vous accueillir à l'hôpital Henri-Mondor pour réaliser cette première lecture web sur la proséctomie radicale assistée par Robo Da Vinci. C'est en effet, comme vous le savez, à l'hôpital Henri-Mondor qu'a été réalisée la première procédure de ce type il y a maintenant plus de 12 ans. L'expérience que nous allons réaliser ce soir va consister au fait que je vous rapporte l'expérience de l'hôpital Henri-Mondor sur ce type de chirurgie, sur l'approche que nous avons choisie, sur les complications que nous avons pu avoir durant ces 12 ans d'expérience et aussi de rapporter les résultats extrêmement positifs qui font que cette technique aujourd'hui est devenue notre standard pour le traitement du cancer de la prostate d'un point de vue chirurgical. La façon dont nous allons procéder est d'abord une présentation un petit peu classique durant laquelle j'essaierai de répondre aux différentes interrogations classiques que j'ai pu observer lorsque certains de mes collègues venaient à l'hôpital Henri-Mondor voir un petit peu comment ça se passait. Puis, dans un deuxième temps, nous parlerons un petit peu de technique chirurgicale avec des différents extraits, avec des petites séquences vidéo pour vous montrer les points clés de l'intervention chirurgicale. L'intérêt de l'Internet, c'est aussi l'interactivité. Bien que je sois tout seul à cette console, vous êtes plusieurs devant votre ordinateur et vous pouvez en direct me poser des questions et je peux, par l'ordinateur que j'ai posé sur la table, pouvoir vous lire et vous répondre à ce moment-là le plus en direct possible. Concernant la présentation, je vais vous rapporter les 12 ans de robotique au CHU Henri-Mondor et l'expérience de la procectomie radicale. En effet, comme vous le voyez, on est envahi par les robots pour la neurochirurgie, pour l'urologie, pour probablement beaucoup d'autres spécialités à l'avenir. Et finalement, est-ce que ces robots vont tuer définitivement l'approche cellioscopique, l'approche ouverte de ce type de chirurgie ? Qu'est-ce qu'apporte ce robot ? A quel coût ? Et quels en sont les bénéfices pour le patient ? Et nous allons le voir. Alors, comme je vous l'avais dit, à l'hôpital Henri-Mondor, l'expérience de la robotique date finalement de 2000 avec un don qu'avait fait un industriel au professeur Loisance en chirurgie cardiaque et qui avait permis aux autres équipes d'utiliser ce robot. Et en 2000, le professeur Abou réalise la première mondiale en réalisant la première proséctomie radicale laparoscopique réalisée par robot. Depuis, l'expérience de la chirurgie robotique et l'utilisation de la robotique démarrent réellement en 2006. Pourquoi on a eu un petit laps de temps ? Pour les problèmes d'accessibilité aux matériels, pour des problèmes financiers. Et ce qui fait que si on regarde un petit peu les courbes que vous avez sur l'écran, c'est finalement en 2006 qu'on commence réellement notre expérience. En rouge, vous avez pour la proséctomie radicale le nombre de procédures qui vont être réalisées au robot. En vert, ce qui était réalisé en chirurgie classique, cilioscopique. Et en bleu, la totalité de l'activité. Alors ce qu'on note déjà, c'est que la chirurgie robotique a permis d'augmenter le nombre de procédures au sein de notre institution et que deuxièmement, le nombre de procédures par voie cilioscopique va s'éteindre progressivement. Et actuellement, il n'y a quasiment plus de proséctomie radicale qui sont réalisées par voie cilioscopique dans notre institution. Ce n'est pas la seule intervention que nous réalisons avec la chirurgie robotique. Et il ne faut pas réduire tout le débat actuel de la robotique à simplement la proséctomie radicale. Il y a beaucoup d'autres interventions qui ont un intérêt avec le robot. On peut parler de la néphrectomie partielle qui fera peut-être l'objet d'une web lecture prochaine. On peut parler de la cure de la jonction piéotérale, des cures de prolapsus et puis des cystectomies en allant jusqu'au bout et avec la reconstruction de l'entérocystoplastie tout assisté par robot. Et vous voyez qu'avec les années, le nombre de procédures par type d'intervention chirurgicale augmente au sein de notre institut et qu'en 2011, donc l'année dernière, nous avions réalisé 385 procédures assistées par robot. Alors, si on se focalise maintenant sur la chirurgie de la proséctomie radicale assistée par robot, quelles sont les questions qui reviennent le plus et quelles sont les questions sur lesquelles j'aimerais discuter et vous apporter des éléments de réponse ? Premièrement, est-ce que ça dure plus longtemps qu'une cellioscopie ? Deuxièmement, est-ce qu'il existe des pannes liées au robot ? Est-ce que la chirurgie robotique est meilleure en termes de réduction des complications ? Est-ce que c'est mieux ou équivalent en termes de contrôle carcinologique par rapport à la cellioscopie ou par rapport à la chirurgie ouverte ? Est-ce qu'il y a un bénéfice pour le patient en termes de récupération de la continence ou des érections ? Est-ce, et là c'est un petit peu ironique, peu coûteux ? Faut-il se former et comment ? Quelle technique de dissection ? Donc là, on partira un petit peu sur les techniques plus pratiques avec des petites séquences vidéo. Et puis, pour arriver sur les cas difficiles, les artères pudendales venant croiser les veines du plexus de Santorini, la présence d'un lobe médian et puis en allant jusqu'à la prostitution médicale après radiothérapie. Et puis, en fait, il y aura une partie un petit peu demain, qu'est-ce que nous réserve la robotique ? Et puis, toute la partie réponse à vous qui est derrière votre ordinateur aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada